Devant les enseignements du Dr. Josaphat Dépage, les sportifs étaient aux oreilles et ils ont tant soit peu appréhender les bienfaits, les recommandations, les conseils pratiques, les idées de recettes, aller plus loin et les références. Cela pour un régime alimentaire spécial sportif. La nutrition sportive s'adresse aux sportifs pratiquant des séances de sport de plus d'une heure à haute intensité et plus de quatre fois par semaine. Les explications de l'orateur. Dans le cadre de la prévention de maladies, eu un séminaire sur l'alimentation du sportif. Parce que nos joueurs s'alimentent, mais nous ne respectons pas toujours les principes. Donc on a voulu, avec l'aide du ministère du sport, organiser une formation auprès des entraîneurs, des kinés, des secrétaires généraux, des différents clubs. Cette formation, donc sur deux jours. Donc la première journée, donc hier jeudi, nous avons commencé sur les bases de l'alimentation du sportif. Quels sont les aliments que le sportif doit manger pour être performant sur le terrain. C'est ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, nous avons continué avec les quatre phases de l'alimentation du sportif. L'alimentation avant l'effort, l'alimentation pendant l'effort, l'alimentation à la pause, à la mi-temps, et enfin l'alimentation après l'effort. Alimentation et sport sont intimement liés. Il est donc important de suivre un régime spécial sportif, qui est une des clés de la réussite sportive, a dit Ambrak Onzongo, coach séminariste. Ce ne sont pas des petites connaissances, mais vraiment des grandes connaissances, à la fois dans la vie du sportif et dans la vie de tous les jours. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Et là, particulièrement, on a eu l'alimentation du sportif, qu'il soit de haut niveau ou du bas niveau. Le sportif a donc besoin d'une alimentation très particulière. Et là, l'esprit qui est arrivé nous a apporté pas mal de connaissances. Comment nourrir le joueur avant la compétition, donc avant l'effort, pendant l'effort, à la pause de l'effort, après l'effort. Et nous avons appris quelles sont les combinaisons qu'il ne faut pas faire. C'est ainsi, l'alimentation du sportif de haut niveau doit donc couvrir les besoins liés aux grandes dépenses d'énergie et apporter tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour performer et récupérer.